Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des associations de plantes au potager. Alors pourquoi associer des plantes ? Tout simplement parce que parfois elles peuvent s'entraider et faire fuir les nuisibles. Certaines plantes ont un effet répulsif vis-à-vis des nuisibles, de certains parasites. Certaines plantes favorisent aussi un certain état du substrat qui permet d'éloigner d'autres maladies. Et souvent en fait ça va aider d'autres plantes à côté qui sont très sensibles à ces mêmes nuisibles ou à ces mêmes maladies. D'autres associations tout simplement consistent à mettre deux plantes côte à côte ou alors dans le même pot si c'est de la culture en pot. Et on ne sait pas tout à fait pourquoi, elles poussent encore mieux que séparément. Elles nous font de plus belles récoltes. Voilà j'espère que j'ai été claire parce que j'ai l'impression d'avoir été très brouillon. Donc on va parler de ces associations là, quelles plantes est bien à côté de laquelle pour avoir une meilleure récolte, une plante en meilleur état. Je me concentre surtout sur les plantes au potager. Simplement on va quand même utiliser quelques plantes ou quelques plantes fleuries qui n'ont rien à voir avec des aromatiques ou du potager pour éloigner certains nuisibles. Cette vidéo n'est absolument pas exhaustive puisqu'il y a énormément d'associations qui peuvent fonctionner. Et là je ne vais vous parler que des associations que je connais, que j'ai pu essayer ou alors que certains de mes proches ont essayé et donc ils sont contents. Si jamais vous, vous connaissez des plantes qui vont ensemble et qui s'entraident, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous savez pourquoi elles s'entraident, n'hésitez pas à me le dire aussi. Comme ça on pourra éventuellement faire une deuxième vidéo sur le sujet pour avoir une liste un peu plus exhaustive. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous expliquer un petit peu pourquoi je fais cette vidéo. Tout simplement je trouve que moi, les associations de plantes, le fait de planter les unes à côté des autres, à proximité des plantes qui ont des vertus positives les unes pour les autres, c'est le meilleur moyen, c'est le début en fait pour avoir un beau jardin ou un beau potager. Ça permet parfois d'éviter bien des problèmes ou alors d'avoir des attaques de parasites qui sont moins intenses, moins fréquentes. En tout cas c'est un super début déjà pour s'éviter bien des soucis. La première association concerne les carottes et les radis. Je vous conseille de les planter à proximité de salade. Alors pourquoi ce conseil ? Tout simplement parce que la salade va apporter de l'ombre au terreau, au substrat, et donc va éviter qu'il y ait des pics de jarroce mouillée et puis ça se dessèche. Les légumes racines que sont les carottes et les radis ont horreur de la terre qui se dessèche. Ça a tendance à faire des racines creuses, donc des légumes qui sont moins bons à manger. Donc le fait d'avoir de l'ombre de cette façon assez naturelle, ça ne rend pas le terreau trop humide. Ça lui permet par contre de ne pas se dessécher aussi vite que ce serait s'il y avait du soleil qui tapait dessus. Alors ça, ça peut marcher bien sûr en pleine terre, n'hésitez pas, mais aussi en peau. Si vous avez un bac assez grand, vous pouvez dans la longueur faire des petits sillons de carottes et de radis et puis ajouter des petites salades ici et là. Deuxième association, on va parler du poireau et de la carotte. Alors ça, ça peut concerner aussi les balcons, mais ça dépend lesquels, vous allez voir, parce que moi je cultive aussi des poireaux au balcon en peau. Ce sont des mini poireaux tout petits. Si vous voulez, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si vous ne connaissez pas, c'est assez sympa. Voilà, donc passons. Donc il faut savoir que la carotte et le poireau peuvent être embêtés par ce qu'on appelle la mouche de la carotte et la mouche du poireau. Ce sont des toutes petites mouches qui vont surtout venir pondre et ensuite, quand leurs oeufs vont éclore, ça va faire des verres qui vont aller se nourrir qui de la carotte et qui du poireau, quand ce sont des jeunes pousses notamment. Donc là, autant dire que c'est ravageur. Il faut savoir que l'odeur de la carotte éloigne la mouche du poireau et que l'odeur du poireau éloigne la mouche de la carotte. Donc là, vous aurez compris, ces deux-là, ils vont très bien ensemble. Petit avertissement cependant, je sais que la mouche de la carotte, en fait, ne dépasse pas au niveau de sa hauteur de vol les 60 cm par rapport au sol. Donc si vous avez un balcon, ne serait-ce qu'au premier étage, normalement de ce côté-là, vous êtes tranquille. La troisième association dont j'avais envie de vous parler concerne les fraisiers. Je suis sûre que vous avez envie d'avoir une récolte encore plus abondante que d'habitude. Dans ce cas-là, vous pouvez planter un pied de bourrache à proximité de vos fraisiers, pas forcément dans le même pot si c'est en pot. Tout simplement parce que la bourrache attire des insectes pollinisateurs qui vont non seulement butiner ses fleurs, mais aussi celles des fraisiers et donc on va avoir une récolte plus abondante puisque la production de fraises sera favorisée. Si vous cultivez du chou, je vous conseille de mettre de la menthe, du romarin ou bien un pied de teint à proximité. Alors la menthe a pour vertu d'éloigner de manière générale les parasites du chou et le romarin, lui, éloigne les pucerons de par son odeur. Donc ça va vous permettre d'avoir des choux qui se développent bien et qui ne sont pas attaqués par les nuisibles. Une petite astuce par rapport à ça, si vous choisissez la menthe et que vous êtes en pot, ne la mettez surtout pas dans le même pot que le chou. La menthe a tendance à s'étendre, en tout cas son système racinaire s'étend énormément et a tendance toujours à étouffer les autres plantes. Donc mettez-la dans son pot à part mais à côté du chou et vous serez tranquille. Idem en pleine terre, si vous voulez être tranquille, vous mettez un pot de menthe vers vos choux. Et puis comme ça, vous pouvez toujours le placer ailleurs quand la culture du chou est terminée. Si vous prévoyez d'agrémenter votre potager d'un jardin d'aromatiques, n'hésitez pas. Tout à l'heure je vous parlais de la carotte, il y a aussi la ciboulette qui éloigne la mouche de la carotte. Donc si vous ne cultivez pas de poireaux, tout n'est pas perdu pour vos carottes, vous pouvez planter tout près un peu de ciboulette. Son odeur assez marquée va faire fuir la mouche de la carotte. On continue avec la tomate. Rien de tel pour un pied de tomate que d'avoir du basilic et des œillets d'Inde, qu'on appelle aussi tagette, à proximité. Les œillets d'Inde de la vertu sont reconnus pour éloigner, voire détruire les nématodes, auxquels la tomate est très sensible et le basilic avec son odeur a tendance à repousser les parasites qui peuvent s'en prendre à la tomate. Pour terminer cette vidéo, sans parler directement d'association, je vais quand même vous présenter deux plantes qui sont pas mal du tout pour éloigner certains nuisibles. On commence avec la capucine. Si vous avez déjà cultivé cette plante fleurie, vous avez dû vous dire quelle catastrophe. Elle attire les pucerons, elle en est couverte. Ce qui est une catastrophe, si c'est la capucine qu'on veut vraiment cultiver, c'est un avantage au potager. La capucine attire tellement les pucerons qu'ils ne vont pas sur les plantes qui sont à côté. N'hésitez pas à en disséminer ici et là, dans votre potager ou sur votre balcon. Elles ont vraiment un rôle protecteur par rapport à ça. Souvent, les pucerons s'installent sur la capucine couvrant carrément toute une branche. Dans ce cas-là, au pire, si vous en avez marre, vous pouvez couper la branche et la brûler, comme ça vous êtes débarrassé. En tout cas, cette plante-là, si vous ne la cultivez pas pour elle-même, elle peut vraiment vous apporter un gros plus au jardin. Une autre plante dont je voulais vous parler, c'est la sauge. C'est une plante aromatique qui est vraiment reconnue pour éloigner les nuisibles de toutes sortes. Donc, n'hésitez pas à en cultiver dans votre carré d'aromatique, dans votre potager. Elle est vraiment top pour ça. Et de manière générale, les aromatiques qui ont une odeur forte ont tendance à éloigner un bon nombre de parasites qui sont gênés justement par leur odeur. Soit que l'odeur les gêne vraiment, soit qu'à cause de l'odeur, ils ne sentent plus quelles sont les autres plantes à proximité. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez faire un jardin d'aromatique, à ne pas forcément regrouper vos aromatiques, mais plutôt à les disséminer ici et là, dans votre jardin. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada